Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouveauté que j'ai vu à Eurosatory 2024, une nouveauté qui a été dévoilée par Thales, la roquette anti-drone. C'est une première mondiale et je voudrais vous la présenter. Une roquette spécifiquement dédiée à la lutte anti-drone est apparue à l'occasion d'Eurosatory, une première mondiale dédiée par Thales et qui devrait susciter l'intérêt d'armer en recherche constante de nouvelles parades. De l'artillerie sol-air à l'arme à micro-ondes, l'or est à la recherche d'autres contre-mesures pour faire face à une menace en évolution rapide. Chez Thales, l'une des voies récemment explorées se matérialise par la tête militaire FZ-123, une première mondiale annoncée fin 2023 et présentée durant Eurosatory. Développée et bientôt produite en région liégeoise par la filiale belge du groupe Logive FZ-123, s'associe au moteur ZF-90 pour devenir une solution anti-drone de type AirBust. Programmée en amont du tir, l'explosion interviendra non pas à l'impact mais au moment déterminé par l'opérateur, de quoi optimiser l'effet des 6500 billes d'acier emportées par l'ogive. Celle-ci créant un nuage d'éclat qui disloquera le drone et lui affligera des dommages irrémédiables. Le ou plutôt les drones, car cette tête s'oriente vers la menace à venir des esseins de drones, jusqu'à 5 roquettes peuvent être tirées simultanément pour démultiplier l'effet et générer un mur d'acier dimensionné pour traiter un essein. Dotée d'une portée utile de 3 kilomètres et efficace jusqu'à 2,5 kilomètres, elle sera plutôt intégrée sur un lanceur sol-air ou une tourelle de véhicules. Multi-plateforme, elle est aussi multi-domaine car elle peut être intégrée sur drone et sur navire. En misant sur une solution non guidée et donc dépourvue de briques complexes, Thalès entend proposer une alternative abordable entre le canon anti-aérien et le missile, bien que proposée sur un moteur maison, cette tête répond aux standards de l'OTAN et se veut également compatible des roquettes d'origine américaine. Le FZ-123 atteint aujourd'hui le niveau de maturité TRL 6-7. Reste encore quelques phases d'essai et de tir pour certifier le tout, mais nous sommes très aboutis, indique Thalès. En choisissant la simplicité, l'Europe peut non seulement maîtriser la facture, mais aussi le cycle de production. Les premiers exemplaires peuvent être livrés courant 2025. Autant d'arguments qui ont d'ores et déjà fait mouche auprès d'un client export, confirme Thalès. De calibre 70 mm, cette tête était uniquement destinée au marché export. La France, elle, conservera le calibre national de 68 mm. Pour le LAD, les armées françaises pourront notamment miser sur la roquette guidée laser, la FZ-275, intégrée à terme sur les hélicoptères tigres et guépards et potentiellement sur le drone tactique patrouleur. Il s'agira de réorienter un système connu pour viser non pas des micro-ondes, mais plutôt des plateformes à haute valeur ajoutée. Le besoin est là, il s'agit de pouvoir proposer de la saturation, de la salve, de la précision indique Thalès. Et par là, d'optimiser la réponse en offrant une solution intermédiaire aux missiles Aster abondamment utilisés en mer rouge ou aux missiles RR d'un Rafale. Proposé à la France comme solution de lutte anti-drone à l'horizon 2028-2030, la roquette guidée laser sera testée dans ce sens par la Direction Générale de l'Armement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement Jean-Luc O. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada